Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ! La porte féminin, le nuage masculin D'accord ! Mais un nuage, c'est un nuage ! Une porte, c'est une porte ! Ces noms ont un seul genre ! Pourtant, il y a des noms qui peuvent se mettre au féminin comme au masculin ! Amis, clients, voisins ! Et lui ? C'est un ami, un client ou un voisin ? Les trois ! C'est un ami d'Amélie ! Mais c'est aussi le voisin d'Amélo et il est client de leur pizzeria ! Oh oui ! Très bien ! Un ami, le voisin, le client ! Mais et si c'était une ? Tu veux dire une amie ? Alors elle serait la voisine d'Amélo mais aussi une cliente ! Et donc les mots amis, voisins et clients deviennent... Amis, eux, voisines, eux et cliente ! Oui ! À l'écrit, il suffit d'ajouter un « e » à la fin du nom pour passer du genre masculin au genre féminin ! Quel artiste, cet extraterrestre ! Et pour les noms artistes et extraterrestres ? Ah oui ! Ici, c'est le déterminant qui indique le genre masculin ou féminin ! Une artiste ! Un extraterrestre ! Ah, d'accord ! Et pour Amélie et Amélo, qui sont frères et sœurs ? Oui ! Il y a des noms qui sont très différents à l'oral quand ils désignent un autre genre ! Écoute ! Un homme, une femme, un cheval, une jument, une poule, un coq ! On marque le genre féminin de différentes façons ! Parfois, il suffit d'ajouter un « e ». Quelquefois, seul le déterminant marque le genre du nom commun ! Et enfin, le nom féminin peut être parfois très différent du nom masculin ! Et on dirait bien que notre petit chat est une femelle ! Et tu sais comment former le féminin du mot « chat » ? Oui, mais on voit ça une autre fois ! Parce qu'il y a encore plusieurs façons de marquer le genre des noms ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !